Bonjour à tous, alors avant toute chose je tiens à m'excuser, j'ai un rhume, vous allez entendre des reniflements et tout ça dans ce cours, désolé. Bonjour à tous, ceci est la deuxième capsule vidéo où je vais tenter de vous donner cours sur une partie du cours de communication. Cette capsule porte sur la partie numéro 3 du chapitre 6, l'image, partie numéro 3 qui consiste à parler de l'analyse de l'image. Dans le chapitre 7, nous nous intéresserons particulièrement au sens, à la nature, à la signification des images. Dans ce chapitre 6, je voudrais insister sur la manière d'analyser les images et notamment d'essayer de décomposer les différentes choses qui font partie de ce qu'est une image. On l'a vu jusqu'ici, une image c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, donc en faire l'analyse forcément ce ne sera pas simple. Jacques Aumont, qui est professeur d'université à Paris et théoricien du cinéma, propose une approche qui est intéressante dans un livre qui s'appelle l'image. Forcément, le livre de Jacques Aumont, que vous voyez à l'écran pour l'instant. Ce qu'il propose en fait, c'est d'abord de fixer un contexte. Jacques Aumont étudie le cinéma, il est en une optique très analytique, très théorique et il va se placer dans un contexte particulier de l'histoire de l'image qui est celui de la reproductibilité technique. Dans la partie précédente, on a vu qu'au fur et à mesure du temps, des moyens techniques de reproduction des images se mettent en place, nommément le cinéma et la photographie. Ce sont des moyens techniques, mais qui portent en eux quelque chose qu'on appelle la reproductibilité technique. L'œuvre d'art, à l'époque de sa reproductibilité technique, du nom d'un texte qui a été rédigé en 1935 par Walter Benjamin, et donc le texte est trouvable sur internet, vous avez une note de bas de page, la page 287 du livre qui vous dit comment trouver ce texte. Il est un peu daté évidemment, ça date des années 30, c'est pas tout neuf, mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que l'œuvre d'art, à un moment donné, l'œuvre d'art et l'image en tant qu'objet artistique, va prendre un tout autre statut. Quand on parle d'une sculpture, c'est un objet qui est éminemment matériel. Une peinture, dans certains cas, ça peut être monumental, c'est très prégnant, c'est quelque chose qui ne se transporte pas facilement, qui est souvent fragile. Par contre, une photographie ou une image de cinéma, c'est quelque chose qui est beaucoup moins intangible, beaucoup plus évanescent. Et puis l'image de cinéma et la photographie, elles ont quelque chose qui est absolument unique dans l'histoire de l'art, c'est qu'elles sont reproductibles. Elles ne sont pas seulement reproductibles simplement parce qu'on peut les copier, au tableau, on peut le copier. Mais ce qui est unique dans la photographie, c'est que par son procédé même, elle relève d'une copie. Lorsqu'on photographie, je parle ici de photographie analogique naturellement, lorsqu'on photographie, on prend un cliché sur une pellicule. Cette pellicule, c'est le négatif, qui lui est unique, mais ce n'est pas encore la photographie. Si on veut obtenir une photographie, par nature, on va devoir reproduire ce négatif, l'agrandir dans un agrandisseur, et en faire un positif, qui ne sera jamais qu'une copie du négatif, lui-même étant une copie de la réalité. Et le tirage original d'une photographie, il peut être multiple. Un tirage original, ça n'a pas beaucoup de sens pour une photographie. Vous avez des photographies qui sont des reproductions. Au musée de la photographie, à Charleroi, vous avez plein de photographies hyper célèbres. Est-ce que ce sont les originaux ? Est-ce que ce sont les copies ? La question n'a pas beaucoup de sens, puisque ce sont des mêmes originaux tirés à partir d'une seule source, qui est le négatif original. Le négatif lui-même, qui est facilement copiable. Et donc, l'œuvre d'art photographique n'est pas quelque chose d'unique, elle est par nature quelque chose de multiple. Donc, l'ère de sa reproductibilité technique pour l'image, l'époque de sa reproductibilité technique, ça veut dire que le moyen technique de fabrication d'une image est lui-même basé sur la duplication, la reproduction. L'œuvre d'art, l'image, n'est plus unique. Ça c'est intéressant, parce qu'on peut alors imaginer que dans une image plus originale, une image, une peinture, ou un dessin, ou quelque chose, il y a là quelque chose d'unique. On a un exemple avec un autoportrait de Vincent Van Gogh, qui est relativement célèbre, en 1889. Vous avez tous probablement déjà vu des peintures de Vincent Van Gogh. En 1889, on le connaît, c'est quelqu'un qui est torturé, qui ne va pas très bien dans sa tête, le garçon. Et quand il peint cet autoportrait, en 1889, c'est dans la dernière partie de sa vie, il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans cette image. Il y a quelque chose qui nous interpelle, dans le regard, dans le décor. Il n'y a pas de décor, mais il y a ces espèces de volutes là derrière, qui sont assez étranges, qui nous interpellent. Et puis dans le style général de l'image, qui est quelque part un peu faussement naïf, les couleurs sont assez intrigantes aussi, avec ce bleu turquoise qui est très intense. Bref, il y a quelque chose. Cette toile, elle est conservée au musée d'Orsay, à Paris. Et si vous allez visiter le musée d'Orsay, peut-être que vous tomberez dessus. Quand on tombe sur cette toile, en fait, il y a quelque chose qui interpelle immédiatement, et qui est difficile à décrire. Moi, quand je suis allé visiter le musée d'Orsay, je connaissais déjà la toile, je suis tombé face à face avec elle. Il y a quelque chose qui est hypnotique, qui est fascinant dans cette toile. Quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans une copie. Si vous avez une copie de cette toile chez vous, que ce soit une reproduction même bien faite, ou bien même, si vous êtes fortuné, vous pouvez avoir un peintre qui aurait reproduit la toile à la main. Mais, peut-être que vous retrouverez un petit peu de la qualité de la toile originale, mais quand même, même si c'est parfaitement exécuté, vous savez au fond de vous-même que ce n'est pas l'original. Il y a quelque chose d'original dans cette photo, quelque chose d'unique. qui fait que, même en remplaçant la toile par une copie, ben, voilà. Un autre exemple qui est extrêmement connu, c'est la Joconde, Mona Lisa, Bernard de Vinci. Le tableau le plus connu du monde, probablement. C'est un tableau qui est tout petit, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il est exposé à Paris, au musée du Louvre. Et ce qui est très original, quand on va voir la Joconde, c'est qu'elle est exposée dans une grande salle. C'est un tableau qui est relativement petit, de mémoire, il fait genre quelque chose comme 30 cm sur 40, mais ce n'est vraiment pas grand. Il est protégé par une vitre blindée qui est super épaisse, il est dans un meuble, il y a des gares à l'armée tout autour, enfin, voilà. Et malgré ça, malgré que ce soit très difficile, vraiment, de voir le tableau, parce que, bon, il est dans des conditions de visionnement qui sont assez épouvantables, et bien, chaque jour, en fait, vous avez des milliers de touristes, souvent japonais, c'est le cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de japonais qui viennent voir la Joconde. Il y a plein de gens qui viennent se presser pour voir la Joconde. Alors que la Joconde, grosso modo, vous l'avez tous déjà vue. On a tous déjà vue la Joconde, on sait ce que c'est. Cette reproduction-là n'est pas mauvaise, mais la Joconde, on la voit partout, même parodiée, on a l'impression de connaître ce tableau par cœur. Et pourtant, dans le fait de voir l'original, le vrai original, celui sur lequel Léonard de Vinci a posé ses mains, et a vraiment peint, il y a quelque chose qui ne peut pas exister, même dans la meilleure de vos productions. J'en veux pour preuve le fait que ce tableau étant hyper célèbre, c'est un tableau qu'on a essayé de voler plusieurs fois au cours de l'histoire, le musée du Louvre a, certaines fois, exposé des reproductions, enfin une reproduction de ce tableau. Alors une reproduction superbement bien faite, pour n'importe qui de pas expert, c'était absolument impossible de voir la différence avec l'original. Donc ils ont exposé la reproduction en se disant, ben voilà, au moins comme ça on ne griffe pas de moule volée, le vrai on va le mettre à l'abri dans les caves. Et ils ne l'ont pas dit. Et quand ça a été découvert, ça a été un scandale épouvantable, parce que les gens se tapent des heures d'attente, doivent supporter le fait d'être dans une pièce pleine de touristes, qui font du bruit, ce n'est pas agréable, donc évidemment on veut voir l'original. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette oeuvre originale qu'il n'y a pas dans une copie, même dans une copie techniquement parfaite ? Et bien ce quelque chose là qu'on n'arrive pas à dire, qui est particulier, Walter Benjamin va lui donner un nom, il appelle ça une aura. Et l'aura d'une oeuvre d'art, l'apostrophe, aura, l'aura d'une oeuvre d'art, d'après Walter Benjamin, c'est ce qu'il y a d'unique. Ce petit quelque chose qu'une image reproductible, donc une gravure, ou une image imprimée, ou une photographie, ou une image de cinéma, ne possède pas, ou possède moins. Le fait que le tableau soit unique, et ait été fait avec un processus qui ne comporte pas en lui-même le principe de reproduction, et bien ça lui donne une qualité que d'autres images n'ont pas. Et cette aura, c'est ça qu'on perd quand on a des photos, même des photos qui sont extraordinaires. Cette photo là, vous l'avez peut-être déjà vue aussi, une photographie très célèbre de Rathéa Lange pendant la Grande Dépression aux Etats-Unis, donc une mère de famille qui a tout perdu avec ses deux enfants, qui est à la rue, et qui exprime toute la détresse du monde dans son regard. Une photographie qui est vraiment très très impressionnante. il n'y a pas cette aura. Il y a d'autres choses, il y a d'autres qualités. C'est quand même intéressant d'avoir une photographie, mais il n'y a pas l'aura, ce truc magique qu'on ne retrouve que dans les images non reproductibles. Alors, le fait que la photographie ne possède pas d'aura en soi, n'en fait pas quelque chose de mauvais. Mais il y a quelque chose dans la photographie qu'il n'y a pas ailleurs. La photographie, c'est quelque chose qui est reproductible mécaniquement. Ce n'est plus la main de l'artiste qui va fabriquer l'image, c'est la nature elle-même. Voici la toute première image photographique. Nice et Fornieps, on est en 1826. La photographie est inventée à la fin du premier quart du 19e siècle. Première image photographique, ce sont les toits de Chalon-sur-Saône, qui est la ville où Nice et Fornieps habitaient. C'est un chercheur, Nice et Fornieps. Il fait une découverte scientifique. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une plaque qu'il a recouverte de bitume de Judée. Bitume de Judée, c'est une espèce de dérivée du pétrole comme ça. Et il a laissé la plaque exposée dans son grenier pendant plusieurs heures. De mémoire, c'était 12 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est gigantesquement long. Et il obtient une image. Alors il ne l'expose pas comme ça à la lumière du soleil. Il la met dans une chambre noire. Chambre noire, donc, c'est une pièce qui est sombre avec un petit trou qui permet de concentrer la lumière vers l'extérieur, qui est un point focal, et donc de reproduire l'image à l'envers sur le mur du fond. Il fait ça, une assez grande image, il a pris une grande plaque, et il obtient la première image photographique. Ça n'a aucun intérêt, ce sont les toits de Chalon-sur-Saône. Ce n'est pas très net parce qu'il a dû exposer pendant tellement longtemps que les ombres ont changé, la lumière du soleil a changé. Mais néanmoins, c'est une image. C'est vraiment une image photographique. Sauf que, à part pour mettre en place le dispositif, Nice et Fornieps, il n'a pas touché cette plaque. Au contraire, d'ailleurs. Si vous touchez la plaque, forcément, vous allez abîmer l'émulsion avec vos doigts, et forcément, l'image va être moins bonne. Donc c'est une image qui est obtenue sans intervention de la main de l'homme. Et cette absence d'intervention, ce caractère 100% machinique de l'image, c'est ça qui fait la différence entre une peinture où la seule raison pour laquelle la peinture ressemble à son sujet, c'est parce que la main de l'artiste y a déposé les pigments dans le bon ordre et au bon endroit, et une image qui est totalement machinique et cette image photographique. Ça va avoir des conséquences, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui reste, mais il y a quelque chose et quelque chose en plus. Par exemple, cette photo de 1838, vous voyez que la photographie a nettement évolué assez rapidement. En une dizaine d'années, on est passé de quelque chose de très expérimental à un cliché qui est réellement un cliché photographique où on reconnaît tout à fait les maisons, les arbres, etc. Et puis, on voit autre chose. Boulevard du Temple à Paris, pris par Daguerre. Mais il est vide, ce boulevard du Temple. Il est totalement vide. Ce qui est étrange parce qu'il devrait y avoir du monde. C'est un grand boulevard à Paris. On est l'après-midi, plein soleil, il devrait y avoir du monde. On voit quand même qu'il y a des gens. Vous voyez ici, par exemple, il y a un sireur de chaussures. Ça, c'est l'étal du sireur de chaussures, le siège. Le monsieur, là, qui est debout, il met son pied en avant et il se fait cirer la chaussure par le petit sireur de chaussures. Pourquoi est-ce qu'on le voit lui et qu'on ne voit personne ? Tout simplement parce que sur ce boulevard du Temple qui a été photographié pendant peut-être pas de longues heures mais en tout cas de longues minutes par Daguerre à l'époque, les gens qui étaient dans la rue ou sur des trottoirs, ils ont bougé naturellement. Et en bougeant, ils ne sont pas restés suffisamment longtemps au même endroit que pour être repris sur la plaque photographique. On voit même que le sireur de chaussures lui-même et la personne qui se fait cirer les chaussures, ils sont flous, ils ont bougé parce qu'évidemment, l'exposition est très très longue. On est au début de la photographie et donc il y a quelque chose qui est là en plus et qu'on va voir nettement par la suite qui est du temps. La photographie, même si c'est une image fixe, elle va contenir le temps de son exposition. Si la pose photographique est longue, forcément, ça va introduire du flou, du mouvement, donc des choses qui seront parfois prises comme des défauts techniques ou bien qu'on peut voir ici comme quelque chose en plus qui est une vue qu'on pourrait obtenir en peinture mais une vue qui contient le temps par l'intervention même de la lumière sur le support. Le fait que l'image photographique soit une image machinique va également avoir une autre conséquence. C'est que ce que l'image perd en termes de valeur propre, de valeur culturelle, donc l'aura qui lui échappe puisqu'elle n'est plus unique, va être remplacée par autre chose aussi que Walter Benjamin va appeler une valeur d'exposition. L'aura, ce lointain si proche soit-il, ce sont les termes de Walter Benjamin, un lointain si proche soit-il, c'est assez bizarre comme définition, c'est assez difficile de toute façon à définir, mais l'oeuvre reproductible, l'oeuvre reproduite, possède une qualité que l'oeuvre unique ne possède forcément pas puisqu'elle est unique, et c'est le fait même d'être multiple. Je disais tout à l'heure, la joconde, vous l'avez tous vue, ben oui, forcément, la joconde est un fois l'image picturale la plus connue du monde et aussi la plus reproduite, donc il y a fort à parier pour que tous vous ayez déjà vu une reproduction de la joconde parce que c'est quelque chose qui par essence est une photographie et donc on la multiplie. Une photographie comme cette photo du boulevard du Temple, elle n'est pas unique, on peut la reproduire. Et comme il n'y a pas de réelle différence entre la copie et l'original, puisqu'il n'y a pas vraiment à proprement parler d'original, l'oeuvre d'art n'est pas une seule chose, elle est plusieurs choses. Si elle est plusieurs choses, qu'elle est multiple, sa valeur d'exposition vient du fait qu'elle peut être vue par plus de gens. Tout le monde a déjà vu une reproduction de la joconde. Tout le monde n'a pas forcément vu l'original. Alors du coup la reproductibilité technique ça pose deux problèmes. Le premier problème c'est la multiplication. Qu'est-ce qui se passe quand on reproduit une oeuvre ou quand on la produit de manière multiple par sa nature même ? Qu'est-ce qui change ? Le deuxième problème, qu'est-ce qui fait la particularité de l'oeuvre unique ? Walter Benjamin répond en disant dans l'oeuvre unique il y a une aura, un lointain si proche soit-il, quoi que cela veuille dire, on n'est pas très très sûr, et puis il y a quelque chose qu'on a dans l'image multiple qui est le fait de pouvoir être vu par plus de monde. Alors c'est une question qui est très compliquée, très profonde, qu'on ne va certainement pas épuiser ici et c'est une question qui trouve un écho intéressant depuis quelques années puisque aujourd'hui la plupart de nos supports, que ce soit pour la musique, pour l'image, etc., sont des supports numériques. Dans les supports numériques, non seulement la reproductibilité est au cœur du problème, mais en plus, on a de la reproductibilité parfois à l'excès. Lorsque vous téléchargez illégalement un film, ne faites pas les ignoçons, je sais que vous avez tous déjà regardé un film téléchargé, un film téléchargé, il n'y a pas de différence fondamentale entre le film téléchargé et le film original. Ah, s'il peut y avoir une différence de qualité, mais dans le fond, si vous regardez le film, par exemple, à la télévision, vous allez avoir de la vidéo à la demande qui sera au format HD, soit 720p, soit 1080p, si vous téléchargez le film, vous voudrez bien l'avoir en 1080p ou en 720p, ce sera le même film, il n'y a pas de différence. Donc là, on a même carrément le problème de la légitimité de la reproduction qui se pose. Donc, pour la musique, le problème est posé depuis longtemps, pour l'audiovisuel, c'est tout à fait actuel aussi. ce sont ces différentes instances, ces différentes propriétés de l'image qui doivent être étudiées et c'est ce que Jacques Aumont se propose de faire dans son livre l'image. Alors, pour analyser ça, en fait, il va proposer plusieurs parts, entre guillemets, à l'image, plusieurs composantes à l'image. La première part, la première composante qu'il étudie, c'est la part de l'œil. Quand on a évoqué la psychologie de la perception au premier chapitre, on a vu que le système visuel en lui-même, donc le fait d'avoir un œil et puis un certain câblage de nerfs et puis un cerveau qui fonctionne comme il fonctionne, va conditionner la manière dont nous voyons les images. Physiquement, notre système visuel, il est programmé pour nous montrer, montrer à notre conscience les images d'une certaine manière. Donc, tous ces mécanismes, c'est ce qui permet de passer, un peu de philosophie là, de passer du visible au visuel. Le visible, c'est des stimuli, c'est la lumière, c'est ce qui se produit dans notre œil quand la lumière frappe notre rétine. Le visuel, c'est ce qu'on comprend. C'est le visible quand il est vu par un être humain, quand il est compris par un être humain. Et puis alors, il y a dans l'esprit d'être humain un troisième mouvement, un deuxième mouvement, pardon, une troisième composante qui est l'imaginaire. Quand on comprend les images et qu'on les interprète, on arrive à l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on les intègre. Ce ne sont plus des images qui sont extérieures à nous, mais on les comprend et on leur donne une signification. Donc, la réalité, la réalité extérieure, c'est bien délicat et ça implique une série de filtres physiques et physiologiques, la part de l'œil étant absolument cruciale là-dedans. Alors, exemple avec un film que vous avez peut-être déjà vu, que vous connaissez au moins de nom, qui est L'arrivée du train en gare de La Ciotat, un film français des Frères Lumière. C'est une vue lumière, vue lumière numéro 653 qui est extrêmement célèbre, que je vous montre ici. Où on a, alors l'intrigue est absolument palpitante, naturellement, puisque là, vous avez un générique et tout. Et puis, il n'y a pas de son, naturellement. La caméra est plantée sur le quai d'une gare à La Ciotat dans le sud de la France et vous avez au fond de l'image un train qui arrive à grande vitesse, enfin à grande vitesse vers vous, hop, et il traverse l'image. Alors attention, toujours plus fort et toujours sans filet, le train va s'arrêter. Il est ralenti, il est ralenti. Les gens qui marchent, jamais compris pourquoi les gens marchaient dans le même sens que le train. Il va de toute façon s'arrêter, les gens pouvaient vous arrêter. Non mais arrêtez. Bon, tant pis. Donc le train s'arrête et là, que se passe-t-il ? Attention, suspense, les portes s'ouvrent et des gens descendent. Absolument ébouriffant, naturellement, comme au film. Ce film fait partie des quelques vues lumières, je ne sais plus combien il y en avait, une douzaine je pense, qui ont été montrées au Grand Café de Paris en 1895. Ce sont les premiers films de cinéma qui ont été montrés à un public. Alors ce film, il est intéressant pour illustrer la part de l'œil pour une raison particulière qui est que, vous l'avez vu, il y a ce train, je peux vous le remontrer, il y a ce train qui va traverser toute la profondeur de champ. C'est un des premiers films de l'histoire du cinéma et on y trouve déjà des choses qui sont très intéressantes du point de vue technique. L'objet des frères-rumières n'est pas de faire une démonstration technique, clairement, eux, ils veulent simplement faire une démonstration de leur truc. Alors ici, ce qui se passe, c'est que le train s'approche de la caméra et puis il passe gauche cadre. quand on a montré ce film à des gens non avertis qui n'avaient jamais vu une image de cinéma en 1895, ils ont eu une frousse bleue et quand le train s'est approché de la caméra, ils ont vraiment cru que le train allait sortir de l'écran et les écraser. Donc il y avait des gens qui se levaient, qui se précipitaient vers la sortie et qui étaient complètement affolés. Alors aujourd'hui, évidemment, ça ne vous parle plus trop, vous trouvez des gens idiots parce que, bien entendu, vous savez que c'est une image. D'abord, il n'y a aucun risque que le train sorte parce que c'est plat et puis vous voyez bien que ça va passer gauche cadre et qu'il n'y a pas de soucis. Mais à l'époque, il faut se rendre compte que les gens n'ont jamais vu une image photographique qui bouge. La photographie elle-même est relativement récente puisque je vous l'ai dit, c'est inventé. Allez, on va dire grosso modo en 1830, la photographie commence à se répandre dans le grand public. Là, on est en 1895, donc c'est relativement peu de temps après l'invention de la photo et donc les gens ont une frousse bleue. Un autre exemple avec la démolition du mur, 1895, toujours une vue derrière, l'émission du mur, premier film à effet spéciaux de l'histoire du cinéma, 1895, donc c'est il y a longtemps. Donc là aussi, alors il y a de la musique, donc on va... Ah oui, peut-être que vous ne l'entendez pas, la musique, enfin peu importe, moi je la diminue. Donc, grand suspense, vous voyez qu'il y a un vérin mécanique sur la gauche et puis des gens qui tapent avec un marteau. Donc ce pauvre mur là au centre, mais que va-t-il lui arriver si on pousse suffisamment si on pousse suffisamment le vérin, on pousse, on pousse, on pousse et que se passe-t-il ? Attention, le mur s'écroule, formidable, ça fait plein de poussière, etc. Mais, le film ne s'arrête pas là. Pourquoi le film ne s'arrête-t-il pas là ? Parce que, à un moment, je laisse, première vue, se terminer. ça se termine, la poussière se dissipe, etc. Et que c'est absolument passionnant. Je vous montre des choses tout à fait documentaires et extrêmement intéressantes. Mais attention, petite pose au noir, et puis que se passe-t-il ? on est. C'est incroyable, le mur se reconstitue, la poussière revient, le vérin revient, et ma foi, attention, attention, et hop, le mur remonte. Heureusement qu'il y avait un monsieur à gauche pour l'arrêter. c'était incroyable. Premier film à ce fait spécial de l'histoire du cinéma, et les gens y ont cru. Alors là, je le raconte avec beaucoup d'ironie, naturellement, mais à l'époque, les gens y ont cru. Pourquoi ? Parce que le fait que le mur se reconstitue en quelque chose est vu comme tout à fait magique pour eux, puisqu'ils n'ont jamais vu un film de cinéma, ils ne savent pas qu'on peut passer un film de cinéma dans un sens ou dans l'autre. Et que si on le passe dans l'autre sens, forcément, le temps se déroule à l'envers. Donc ça, c'est un effet magique qui vient de la technologie, et qui démontre que la part de l'œil, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau va interpréter les images qui lui sont présentées, elle est absolument essentielle dans le fait de comprendre une image ou non. On peut donc nous faire croire que nous voyons certaines choses alors qu'on en voit seulement l'illusion. C'est le principe du cinéma. Le principe du cinéma, c'est que vous voyez du mouvement alors qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. On vous projette des images d'une manière suffisamment rapprochée pour que votre œil établisse une continuité là où il n'y a qu'une suite d'images fixes. C'est la même chose devant des gravures de Escher, par exemple. On voit des choses, on imagine des choses et puis on ne les comprend pas très bien parce que Escher joue avec notre œil et la manière dont nous reconstituons la réalité. Donc le cinéma, la photographie, ce n'est pas un médium qui est naturel. La photographie, c'est un moyen, une manière de représenter le monde qui utilise la perspective, qui utilise le réalisme optique, mais qui ne correspond pas spécialement à la manière dont nous allons voir le monde. En principe, elle correspond à notre manière de voir le monde puisque nous voyons le monde d'une manière rationnelle. On a vu que dans l'histoire, c'était relatif. Mais par contre, cette manière de voir le monde, cette manière de comprendre, cette manière de penser, elle n'est pas du tout universelle. Elle peut ne pas être comprise dans certaines cultures et par certaines personnes. Il y a des gens qui prennent des photos d'eux-mêmes et qu'ils ne se reconnaissent pas ou bien on leur montre une photo d'eux et qu'ils ne se reconnaissent pas. Ce qui est important dans la part de l'œil, c'est qu'il n'y a pas d'image sans perception d'image. Parler de l'image sans parler de la manière dont elle est perçue, dont elle est comprise, ça n'a pas de sens pour Jacob. Ce n'est pas forcément un postulat qui est universel. C'est un postulat qu'on appelle phénoménologique. Les phénoménologues disent que la réalité n'existe pas si elle n'est pas perçue. Et donc, il ne sert à rien de disserter de la réalité en elle-même. Le but d'un philosophe ce n'est pas de parler de la réalité de manière abstraite, c'est de parler de la réalité telle qu'elle est vécue et perçue par les hommes. Donc c'est de la phénoménologie. Toute perception visuelle est toujours une construction mentale. Nos yeux fonctionnent tous de manière différente, nos racines culturelles sont différentes, etc. Donc, l'image n'est pas un phénomène naturel universel qu'on pourrait négliger en disant que de toute façon c'est pareil pour tout le monde. Ce qui nous amène à la deuxième part de l'œil qui est la part du spectateur. Un spectateur va toujours regarder une image pour une raison déterminée, avec une intention. Il peut y avoir des choses plus profondes et inconscientes mais néanmoins on a une intention. Donc la question se pose de l'identification. Alors l'identification à l'image c'est la question de l'autre, la question de l'altérité. Freud et Lacan en ont parlé, etc. On parle en psychanalyse de la face du miroir, on se constitue en tant que sujet pensant par le fait de dissocier l'image du miroir de nous-mêmes. Donc quand on se regarde dans un miroir et qu'on comprend que ce n'est pas une autre personne mais que c'est nous-mêmes que nous sommes différents de ce miroir, etc. C'est une phase d'évolution psychologique, etc. Je ne vais pas vous bassiner là-dessus. Mais donc l'idée en fait c'est l'identification d'un sujet à un autre. Alors l'identification à un sujet l'identification d'un sujet à un autre a été très fort discutée en particulier au cinéma parce que le cinéma c'est quelque chose qui repose sur l'identification. L'identification primaire, l'appareil de base du cinéma est notre oeil. Nous acceptons quand nous allons au cinéma ou quand nous regardons une émission de télévision que ce que nous voyons qui a été donc pris par la lentille et l'objectif de la caméra soit un équivalent de notre oeil. C'est-à-dire que si nous avions été à cet endroit-là sur le plateau à ce moment-là nous aurions vu ça. La caméra est le substitut technique de notre oeil. Ici, vous voyez une photo de plateau du film Notorious d'Alfred Hitchcock en 1946 et vous voyez que la caméra est un endroit où nous allons voir le film se dérouler devant nos yeux. Elle est intéressante cette photo parce qu'il y a une espèce de mise en abîme. C'est une photo du dispositif qui nous montrera photographiquement l'intrigue. quand on s'identifie à l'instance de prise de vue on est dans une identification primaire c'est-à-dire qu'on accepte le fait que ce qu'on nous montre c'est ce que nous verrions si nous étions là. Alors ce n'est pas la seule identification au cinéma. C'est la plus essentielle parce que si on n'accepte pas le fait que la caméra nous montre ce que nous verrions alors on n'accepte pas le fait que ce que nous voyons peut avoir une quelconque vraisemblance et on ne peut pas à aucun moment rentrer dans l'image. Dans son livre Le signifiant imaginaire Christian Metz va développer le thème de la double identification en nous disant alors d'accord il y a une identification première au dispositif mais il y a aussi une identification secondaire. L'identification secondaire c'est une expérience de remémoration c'est-à-dire que nous allons comprendre l'image et nous identifier à travers notre identification primaire on voit ce qui se passe devant nous on accepte ça comme étant une partie de la réalité un postulat qui dit ok on y croit on parle parfois de suspension d'incrédulité non 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 ok c'est des vaisseaux spatiaux ok je vois les choses d'une manière bizarre admettons admettons que ce soit vrai admettons que je le vois vraiment dans ce cas là on peut avoir une identification qui va être secondaire l'identification secondaire étant le fait qu'on s'identifie au sujet et au récit au sujet au personnage et au récit donc on s'identifie au sujet c'est-à-dire ouais ça me parle je l'ai déjà vécu ou je pourrais le vivre ou ça fait appel à des sentiments que je connais identification au personnage ah je me mets dans la peau d'un personnage et j'imagine ça doit être dur si j'étais à sa place ce serait vraiment ce serait vraiment dur je ressens les sentiments qu'il devrait ressentir et identification au récit à la diégèse au cinéma on parle de diégèse le récit la diégèse c'est quoi par rapport au récit la diégèse c'est tous les éléments fictifs la diégèse c'est les personnages ce qu'ils font l'intrigue le contexte tout ça fait partie de la diégèse voilà donc au cinéma il y a ces deux identifications et la part du spectateur c'est la part de nous qui va s'identifier au sujet de l'image et en faire quelque chose que nous nous approprions donc on va comprendre les choses plus en profondeur qu'en simplement en reconnaissant ici un tableau d'Henri Bellchose le tableau de Saint Denis Saint Denis à qui il est arrivé apparemment plein de choses puisqu'on lui a coupé la tête avec visiblement une hache pas super bien aiguisée parce qu'apparemment on doit s'y prendre deux fois il a été en prison et puis le Saint-Esprit est venu lui parler je ne connais pas les gens de Saint Denis mais on reconnait des choses on reconnait des choses cette reconnaissance cette identification primaire la reconnaissance c'est le fait de reconnaître optiquement des choses et puis la remémoration cette identification secondaire c'est le fait de ramener les choses à nous-mêmes à notre vécu et de nous l'approprier on reconnait les espaces la situation etc et même si on n'a aucune idée de ce que c'est la légende de Saint Denis l'histoire de Saint Denis on voit qu'il s'est passé des trucs qu'on arrive plus ou moins à comprendre les images moyenâgeuses ceci ce n'est pas tout à fait moyenâgeux 1440 c'est la fin du Moyen-Âge les images moyenâgeuses vont être des exemples d'images qui vont justement négliger l'identification primaire parce que là il n'y a pas de réalisme optique il n'y a pas de tentative de réalisme photographique et du coup vont gêner notre identification secondaire notre travail de reconnaissance et de remémoration donc ici dans le retable d'Henri Bellchose pour arriver à dire des choses de l'identification primaire et de l'identification secondaire je dois faire un effort je dois me dire oui alors l'espèce de truc ridicule sur la gauche qui ressemble à une espèce de grippe en plus petit c'est pas une grippe en plus petit c'est un château et dans les caves du château plutôt il y a une prison qui est figurée par cette fenêtre avec un croisillon métallique et donc Saint-Denis a été emprisonné je dois faire fi du manque de réalisme photographique pour arriver à à comprendre la thématique de l'image ce qui est très intéressant c'est que ceci est aussi différent si on se passe du point de vue du producteur vous vous êtes infographiste donc à un moment ou à un autre vous allez vous poser en tant que producteur d'image il y a une expérience qui a été faite par Solworth et John Adder en 1966 qui s'appelle Through Navajo Eyes et qui est éclairante sur sur cet aspect du problème là parce que quand on quand on fait du cinéma si on veut comme c'est le cas pour le cinéma américain par exemple on va pouvoir disposer d'un grand budget remporté du succès public parce que le public va payer pour voir sa place et donc on va avoir des sous donc on va gagner mieux sa vie donc on pourra aussi avoir plus de budget pour les films etc si on fait ça on doit forcément s'arranger pour que le plus de gens possibles comprennent le film quand on quand on fait cela on risque à un moment donné de tomber dans des clichés pourquoi ? parce qu'il y a une manière de représenter les choses si on est trop original si on est trop artistique cette manière elle fonctionnera plus si on raconte des histoires qui sont trop incompréhensibles pour le commun des mortels forcément on va tomber dans les clichés et ça va manquer d'originalité mais par contre on aura favorisé l'identification primaire et l'identification secondaire parce qu'on sera dans la convention que tout le monde connaît donc forcément tout le monde va comprendre le film donc faire du cinéma c'est un petit peu c'est un petit peu particulier parce qu'on doit à la fois favoriser l'identification primaire et l'identification secondaire faire des gens que les films comprennent et en même temps être original et raconter des choses qui n'ont pas encore été racontées qui n'ont pas encore été dites parce que sinon ça n'a absolument aucun intérêt on va au cinéma pour voir des choses nouvelles et pas pour voir des choses qu'on a vu mille fois c'est le problème par exemple des films de super-héros à la DC Comics ou à la Marvel où le propre des comics américains c'est de vous raconter encore et toujours tout le temps tout le temps la même histoire ce qui est évidemment problématique parce que quand on vous raconte la même histoire vous l'avez déjà vu et donc même si c'est avec des effets spéciaux de plus en plus puissants et avec des trucs très spectaculaires et des acteurs sympas à un moment donné ça perd de son intérêt narratif tout simplement donc les films de super-héros sont un bel exemple d'appauvrissement de la culture cinématographique au profit d'une plus grande reconnaissance donc du fait de favoriser l'identification primaire et l'identification secondaire alors de toute façon d'une manière un peu vaine puisqu'on sait très bien qu'il est absolument impossible de faire une image ou un film de cinéma ou n'importe quoi qui plaise à tout le monde donc c'est un peu vain alors j'en reviens à cette expérience dont je vous parlais il y a un instant Through Navajo Eyes Solworth et John Adair qui sont linguistes et qui vont décider de faire une expérience avec les indiens navajo les indiens navajo aux Etats-Unis vous les connaissez peut-être parce que ce sont des indiens qui ont une culture très forte et très particulière un langage notamment qui est absolument original que personne ne comprend s'il n'est pas navajo ils ont déjà été utilisés au cinéma notamment dans un film dont le titre m'échappe qui est au Vietnam où les navajo montrent l'utilisation des navajo comme opérateurs radieux pendant la guerre du Vietnam la guerre de Corée j'ai oublié enfin peu importe donc Solworth et John Adair posent une hypothèse ils disent que le peuple navajo qui est très très particulier qui vit volontairement isolé de la culture nord-américaine ordinaire entre guillemets si on leur confie une caméra qu'on leur explique juste le maniement technique sans jamais leur leur expliquer comment fonctionnent les films et qu'on ne leur montre surtout pas évidemment de films hollywoodiens ou occidentaux en général logiquement puisqu'ils ont une culture très particulière ils vont s'approprier le dispositif et ils vont faire des films navajo plutôt que des films occidentaux donc l'hypothèse c'est que leur manière d'appréhender le monde qu'on constate notamment à travers leur manière de construire leur langue et de découper contextuellement le monde de manière sémantique va se voir dans le cinéma alors ils font ça ils vont dans une réserve navajo ils amènent du matériel ils expliquent comment ça marche etc. puis ils s'en vont et ils laissent faire les navajo en leur disant ben voilà si vous voulez vous en servir faites un truc on le regardera on verra bien ce que ça donne ils partent quelques semaines quelques mois ils reviennent et l'expérience va déboucher sur la présentation de 7 courts métrages et ces 7 courts métrages navajo sont absolument décevants en fait les navajo ont compris comment fonctionnait la caméra ils ont compris comment ça fonctionnait le montage et en quelques mois ils ont reproduit toute l'histoire de l'évolution de toute l'histoire du cinéma occidental et donc ils vont produire des films qui utilisent un langage cinématographique qui est totalement similaire au nôtre donc objectif un peu raté pour Solworth et John Adair puisqu'on voit que la structure de la langue et la structure culturelle des navajo ne se reflètent pas dans les films cinématographiques et donc par contre on a une autre découverte qu'on fait à ce moment là qui est intéressante qui est de dire mais en fait ce qu'il y a c'est que le cinéma en tant que moyen technique de produire des images va lui-même déformer la vision et va impliquer qu'on utilise un langage plutôt qu'un autre donc la part de l'oeil et la part du spectateur cèdent la place à une troisième part qu'on va appeler la part du dispositif la part du dispositif c'est quoi ? c'est de dire les moyens techniques pour réaliser une image ont forcément influencé sur les images produites je suppose que ce n'est pas la peine que j'insiste très fort là-dessus auprès d'étudiants en infographie il est évident que si vous avez choisi de réaliser des images avec des moyens informatiques c'est que forcément ça vous parle et qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec l'informatique qu'on ne peut pas faire autrement sinon vous seriez au beaux-arts et puis vous achèteriez un ordinateur juste pour expérimenter donc instinctivement on sait que c'est le cas que la manière de réaliser l'image va forcément influer sur la nature de l'image elle-même alors il y a une série de choses quand on analyse les moyens techniques de production d'images il y a une série de choses qu'on doit analyser on parle de détermination spatiale et temporelle détermination spatiale c'est quoi ? en termes d'espace en termes de surface en termes de volume il y a un espace concret dans l'image et un espace abstrait l'espace concret c'est celui de l'objet l'image par exemple une photographie c'est juste un bout de papier généralement pas très grand assez fin un tableau ça va être plus épais soit que ce soit de la toile soit que ce soit du bois mais la peinture elle-même va avoir une espèce de consistance et d'épaisseur sur un tableau qu'elle n'a pas sur la photo puisque la couche de pigments de la photo elle est minime c'est moins d'un millimètre la matière peinture elle-même si c'est de l'huile ou de l'acrylique ça a aussi son importance etc une diapositive par exemple ou un film de cinéma ça n'a pas de matérialité il n'y a pas de matière ce n'est que de la lumière qui est projetée sur un écran une image informatique c'est encore particulier parce qu'une image informatique ça n'existe pas a priori en tant qu'image ça existe juste comme données informatiques comme charges électriques dans des puces mémoires dans la mémoire d'un ordinateur l'espace concret c'est concrètement l'objet que nous appelons l'image c'est quoi ? l'espace abstrait lui de l'image c'est autre chose c'est ce qui est représenté un paysage un gros plan une vue macroscopique d'un insecte ou d'une bactérie voilà donc les distances la notion de distance est importante la notion de profondeur de champ etc or notre conception de l'espace physique des distances des détails etc elle est abstraite donc ce que nous voyons n'existe que dans notre imagination et se rapporte à un objet qui est concret et donc le rapport entre cet espace concret et cet espace abstrait lui il est intéressant une grande photo qui représente un petit détail une petite image qui représente un grand paysage etc tout au long de la vie nous on apprend à confronter ce que nous voyons à ce que nous ressentons quand on est petit enfant on apprend que le monde il est plus grand que ce qu'on croit et puis que quand on rencontre un mur si on barre devant et bien on se cogne et ça fait mal donc il faut éviter il y a des objets qu'on peut prendre en main ou pas qui sont lourds qui sont pas lourds etc donc tout notre apprentissage visuel il consiste à confronter la réalité à ce que nous voyons et donc confronter la réalité d'une peinture ou d'une image photographique ou d'un film à la réalité physique que nous connaissons par ailleurs c'est tout un travail et c'est quelque chose qui est assez fascinant pour le cerveau à regarder une image photographique ou regarder une image photographique quel que soit le sujet c'est quelque chose qui occupe notre cerveau donc le rapport entre les dimensions concrètes et abstraites de l'image sont déjà en soi intéressants pourtant les déterminations temporelles sont bien plus complexes il y a des gens qui ont écrit des bouquins super importants sur le sujet je vous reparlerai tout à l'heure de Gilles Deleuze et de l'image temps l'image mouvement qui sont des bouquins absolument capitaux qui sont extrêmement compliqués à lire donc je ne vais pas vous y renvoyer les déterminations temporelles elles sont très complexes et d'ailleurs elles dépassent un petit peu le cadre de ce texte donc on va les évoquer ici mais forcément il manquera des détails alors une image contient-elle du temps en elle-même dans son espace abstrait le support de l'image contient-il du temps le temps dans l'image l'image dans le temps alors le temps peut être présent ou pas dans l'image voilà une image de Étienne Jules Marais que vous retrouvez dans le livre ça s'appelle une chronophotographie vous savez que au début du enfin au milieu pardon au milieu du 19ème siècle juste avant l'invention de la photographie il y a eu des recherches sur l'utilisation de la photo juste avant l'invention du cinéma j'avais y arrivé il y a eu des recherches sur l'utilisation de la photo pour représenter le temps et deux personnes Étienne Jules Marais en France et Édouard Muybridge dont je vais vous montrer des images juste après en Angleterre se sont dit tiens voilà un médium qui est intéressant la photographie parce qu'il permet de décomposer le temps il faut savoir que jusque là la manière dont les objets bougaient c'était pas très très clair à comprendre décomposer le mouvement d'un objet c'est pas hyper simple alors du coup le fait d'avoir une machine qui permet de décomposer le temps et qui permet de le représenter de manière séparée sur un support c'est vraiment extrêmement intéressant donc Étienne Jules Marais fait des essais de chronophotographie alors comment il fait c'est tout simple la photographie se fait sur plaque de verre à ce moment là il va utiliser un fond noir et des objets clairs brillamment éclairés donc ici un homme blanc et son idée c'est de faire une décomposition donc il faut bien se rendre compte lui n'est pas théoricien de l'image il n'est pas artiste il n'a aucune volonté artistique là derrière lui en fait il est médecin il s'intéresse à la physiologie et à la manière dont le mouvement est fabriqué par le corps humain donc on voit le mouvement ici puisqu'il va prendre plusieurs photos rapprochées alors il y a l'effet de surimpression parce qu'il photographie sur le même support et on voit que cette photographie elle contient du temps elle contient le mouvement de l'homme qui part de la droite du cadre qui court qui plante la perche qui saute à la perche au dessus d'une ficelle et on voit toutes ces attitudes à différents moments et donc on voit à plein de moments dans la décomposition du mouvement ce qu'il est advenu de cet homme comment il a mis ses bras et ses jambes etc. chose qu'on ne peut pas voir quand le mouvement est continu parce que notre œil ne peut pas saisir les images en particulier donc cette image-ci son support ne contient pas de temps c'est une photographie mais il y a du temps dans l'image parce que on peut représenter le temps quand même malgré tout pareil avec Edward Muybridge Hannibal Locomotion 1887 c'est tout à fait la même chose sauf que Muybridge en fait lui je ne sais pas s'il est plus malin ou peu importe mais donc lui il va faire des images séparées il n'y a pas de surimpression lui il utilise un fusil photographique qui va permettre de prendre plusieurs photographies des unes après les autres et donc ça donne ceci où on a là c'est tout bête c'est une dame qui va rouler un caillou par terre et donc on voit la position du corps à tout moment donc on peut comprendre la physiologie du mouvement à travers sa décomposition par la photographie même chose que pour pour Marais quoique dans une modalité un peu différente ici on voit bien qu'il y a une décomposition du temps et que dans cette image du coup la différence entre ceci et ceci c'est que là vous avez une image qui est unique image unique support non temporalisé mais image qui contient du temps à cause de la surimpression d'un mouvement de différentes phases d'un mouvement continu ici on a une image qui est multiple ça reste une image toutes ces petites vignettes elles sont faites pour être vues ensemble elles n'ont pas de sens quand elles sont isolées elles sont faites pour être vues ensemble l'image est multiple le support ne contient pas de temps non plus c'est pas une image qui bouge mais par contre l'image contient du temps puisqu'elle représente là aussi un mouvement continu ce qui est rigolo avec l'oeilbride c'est qu'on peut faire du cinéma parce que vous pouvez découper ça l'assemblée en un flipbook vous savez le flipbook c'est ce petit carnet dont vous pouvez tourner les pages très rapidement en les pinçant avec le doigt donc vous allez voir les images qui superposent très rapidement devant l'oeil et ça va reconstituer le mouvement donc c'est du cinéma avant l'heure si vous voulez et puis alors il y a des cas particuliers alors dans le cinéma on en trouve plein et Gilles Deleuze est aussi un bon exemple pour cela voilà une image qui est issue de Zabrisky Point d'Antonio Nipp Gilles Deleuze en parle beaucoup dans le bouquin dont je vous parlais précédemment à l'image temps à l'image mouvement Zabrisky Point c'est un film qui est très contemplatif qui est très lent il ne se passe pas grand chose et dans ce plan-ci particulièrement qui est pris donc à Zabrisky Point qui est une réserve naturelle aux Etats-Unis on a deux personnages que vous voyez sans doute là avec une chemise blanche à l'avant-plan sur la gauche et puis un plus à gauche et un peu plus loin dans le plan qui est dans un costume foncé deux personnages qui vont simplement traverser la profondeur de champ et ce plan-là il est super long je pense qu'il dure plusieurs minutes et pendant ces plusieurs minutes vous allez avoir uniquement un truc qui se passe c'est les personnages qui traversent la profondeur de champ alors cette image à la fois elle contient du temps et elle n'en contient pas c'est une image cinématographique donc elle est unique c'est une seule image de cinéma il n'y a pas de juxtaposition d'image ou quoi que ce soit elle contient du temps puisque c'est une image cinématographique donc forcément quand on filme on filme une durée on va le voir d'ailleurs parce qu'il y a des nuages dans le fond et les nuages se déplacent très 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 lentement ils se déplacent un petit peu dans l'image puis on voit quand même les personnages qui se déplacent et en même temps l'image elle-même contient le moins de temps possible il ne se passe quasiment rien dans son image le plan ne bouge pas le personnage bouge à peine au niveau de la narration il ne se passe rien le personnage avance il cherche quelque chose voilà ils avancent il ne se passe rien donc cette image c'est une image si vous voulez c'est le contraire des images de Marais et Moybridge qui sont des images fixes mais qui contiennent de la temporalité et qui en contiennent même pas mal ici on a une image qui est temporalisée un support qui contient du temps puisque c'est une image cinématographique et en même temps du point de vue de la signification elle ne contient quasiment pas de temps c'est quelque chose sur quoi Antonio Ney va beaucoup jouer dans ses films qui est intéressant en soi qui n'est pas forcément passionnant quand on le regarde puisque je vous avoue que c'est un peu long à regarder mais c'est une problématique qui est complexe et l'image elle-même fixe ou mobile temporalisée ou non temporalisée peut ou pas contenir du temps et le fait que l'image soit temporalisée soit une image de cinéma n'implique pas nécessairement qu'elle contienne du temps on le voit ici avec The Prisky Point une image de cinéma qui ne contient pas de temps alors image unique image multiple on a d'autres exemples par exemple en BD voilà un exemple de Jiro Taniguchi avec un découpage assez classique de la case sauf qu'il n'y a que des cases verticalement puis il y en a une qui prend plus de place et on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe il y a de la temporalité qui est dans cette image multiple qui n'est pas une image comme celle de Muybridge mais qui est néanmoins une image qui va représenter le temps qui passe alors la BD est un très bon exemple de représentation du temps au cinéma puisqu'on peut avoir des trucs qui sont vachement plus complexes comme ceci ça c'est vraiment typiquement un découpage moderne de BD donc c'est la BD Oko chez Delcourt dessinée par Hub qui va représenter une image avec pas mal d'action qui va le faire avec des images de différentes tailles superposées avec une lecture dont le sens n'est pas forcément facile à deviner tout de suite il faut d'ailleurs il y a une petite flèche ici je ne sais pas si vous voyez la petite flèche qui est là voilà un petit triangle qui vous indique qu'on doit lire dans ce sens là et puis après on descend et puis après on descend ici pas là et puis on va passer de gauche à droite voilà on a la suite du truc après on peut avoir des images qui sont autonomes ou en séquence les cases de bande dessinée qui se rassemblent en planche les plans cinématographiques qui vont se rassembler en séquence aussi donc ceci évidemment va encore provoquer différents motifs etc. ça dépasse l'objet de notre cours ici mais ça existe également puis tout ce qui concerne le support la présentation la technologie les effets psychologiques les effets sociaux le dispositif en fait c'est tout ce qui va régler le rapport du spectateur à son image dans un contexte symbolique le dispositif va par la manière dont il fabrique les images et qu'il vous les présente va faire qu'on les reçoit dans un certain contexte le film Inception Crystal Land 2010 si vous n'avez pas vu vous pouvez le voir c'est vraiment un film qui prend un peu la tête est un exemple de jeu sur les limites entre l'image la perception et la réalité déjà par la manière dont il est réalisé qui implique pas mal d'effets spéciaux et des trucs parfois assez spectaculaires et puis d'autre part la question du rêve les images dans le rêve qui peuvent devenir réalité le rêve dans le rêve le rêve dans le rêve dans le rêve la mise en abyme à plusieurs niveaux etc. donc tout ça est extrêmement intéressant par rapport à l'influence des images sur notre perception donc ça c'est la part du dispositif la technologie notamment dans l'image va influencer notre perception des choses et même va influer le contexte social la société en elle-même c'est impossible de faire de l'analyse d'image de manière absolue complètement technique donc on parlera plus tard d'iconologie quand on parlera de sémiologie et d'interprétation mais là l'idée c'est vraiment d'avoir la technologie de l'image un autre exemple qui est très intéressant du point de vue de la part du dispositif et de comment le dispositif peut influencer notre perception c'est Henri Cartier-Bresson derrière la gare Saint-Lazare c'est une photographie qui est assez connue en 1932 et c'est ce que Gilles Deleuze appellerait un cristal de temps c'est une image qui ne contient pas de temporalité dans son support c'est pas une image temporalisée c'est pas une image de cinéma c'est une photographie et c'est une image qui contient un tout petit peu de temps dans sa narration comment est-ce qu'on sait qu'elle contient du temps parce qu'on voit ce monsieur qui saute on voit bien qu'il y a autour de l'échelle il y a des remous dans l'eau donc on voit bien qu'il vient de prendre son exemple et puis il saute il saute un peu court donc il va tomber dans l'eau et son talon effleure la surface le talent formidable d'Henri Cartier-Bresson en ce moment là c'est de prendre la photographie au moment précis son talon va toucher l'eau et ce moment précis c'est un moment qui est unique qui n'est pas temporalisé mais qui à la fois contient en lui-même les conséquences de ce qui vient de se passer le monsieur a pris son élan et puis il contient aussi le futur vous savez très bien ce qui va se passer après le monsieur va tomber dans l'eau l'image en miroir qui est assez élégante pour l'instant va être complètement vacuillée et le monsieur va se retrouver mouillé donc ça c'est un cristal de temps c'est un instant particulier qui concentre ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé après ça c'est intéressant par rapport au problème de l'interprétation de l'image qu'est-ce qui est représenté dans l'image qu'est-ce que l'image nous dit mettre la part de l'image parce que c'est de ça qu'il s'agit la troisième la quatrième part dont parle Giacomo la part de l'image c'est si on parle de part de l'image ça veut dire qu'on met sur le même pied quasiment la part du spectateur et la part de l'image c'est donc faire un constat l'image elle-même contient du temps même si c'est du temps figé ou absent ou entre eux etc ça contient de l'espace espace figuré espace grand espace petit espace espace réaliste ou ce qu'on veut mais la signification c'est quoi ? c'est le rapport entre ce que l'image exprime et la réalité alors c'est nous qui créons cette signification c'est nous l'intermédiaire c'est le spectateur c'est le processus de compréhension du spectateur qui va attribuer une signification à l'image et comprendre attribuer de sens c'est l'équivalent de ce qu'on appelait un tout petit peu plus tôt vous en rappelez la remémoration dans la part du spectateur cependant l'espace représenté obéit à des règles et ces règles ne sont pas celles du monde naturel même si éventuellement elles peuvent s'en rapprocher regardez l'exemple de la perspective qui peut ou pas être utilisée mais il y a des cas plus délicats comme par exemple le hors-champ et le hors-cadre au cinéma et en BD d'ailleurs on peut utiliser le hors-champ et le hors-cadre en BD le temps représenté lui il est toujours différent de son homologue dans la vraie vie le temps représenté est toujours différent pourquoi ? parce que le temps de l'image est un temps qui est décomposé le temps réel le temps extérieur c'est un temps qui est continu qui est inexorable on ne peut jamais revenir en arrière les romans de science-fiction ne décrivent pas une réalité que nous pouvons vivre le temps s'écoule toujours au même rythme nous ne pouvons rien faire pour l'interrompre ou pour modifier son cours alors je vous montre l'image de Cartier-Bresson exprès pour faire la transition entre les deux la notion d'instant elle est très importante chez Henri Cartier-Bresson il y a la notion d'instant décisif Henri Cartier-Bresson dit ceci qui est cité dans le livre à la page 300 une photographie est pour moi la reconnaissance simultanée dans une fraction de seconde d'une part de la signification d'un fait et de l'autre d'une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui expriment ce fait et cette organisation cette rigueur elle vous échapperont toujours si vous ne savez pas ce qu'est un tableau si vous ne comprenez pas que la composition la logique l'équilibre des plans et des valeurs sont les seuls moyens de donner un sens à ce qui se fait et se défait sans cesse sous vos yeux il dit ça en 1970 en parlant de ses photographies et le travail que Cartier-Bresson se propose de faire c'est d'organiser son image avec un cadrage très soigné avec un choix des instants extrêmement soignés pour en faire ce dont Gilles Deleuze parle dans ses livres sur le cinéma l'image-temps l'image-mouvement pour en faire un cristal de temps pour en faire un instant décisif dans Derrière la gare Saint-Lazare on voit cet homme qui saute qui touche l'eau et ça contient ce qui se passe avant ce qui se passe après donc le temps représenté est un arrangement du temps réel on peut parfois avoir l'impression que ça dure en continu récemment le film 1917 qui est un film qui donne l'impression d'être un très long plan séquence sur deux soldats qui traversent le champ de bataille pendant la première guerre mondiale le plan séquence évidemment donne l'impression d'une continuité mais c'est truqué on le sait très bien alors dans 1917 en l'occurrence on le sait très bien parce que le film dure deux heures on sait très bien qu'en plan séquence de deux heures c'est impossible techniquement et puis d'autre part on voit bien qu'il y a plus que deux heures qui s'écoulent dans la narration le temps passe la nuit tombe le jour se lève et tout ça en fait évidemment dure plus longtemps que deux heures donc le temps représenté et l'espace représenté vont être organisés dans l'image par le producteur de l'image alors pour la photographie puisque la photographie est une espèce d'empreinte de la réalité c'est compliqué le travail d'Henri Cartier-Bresson il est remarquable alors Cartier-Bresson parle d'un stand décisif parce que ça se passe au moment où ça se passe et il faut le saisir l'attraper il est décisif il faut l'attraper au moment où on peut aussi parler d'un stand prégnant l'instant prégnant de la peinture c'est très différent dans l'étoile de la renaissance par exemple on a toujours quelque part ici vous voyez l'étoile de Raphaël Saint-Georges-Térassant-le-Dragon on a toujours la volonté de raconter l'histoire dans Saint-Georges-Térassant-le-Dragon on a l'histoire de Saint-Georges que vous connaissez sans doute Saint-Georges se trouve appellé au secours par des habitants d'une ville qui sont terrorisés par un dragon qui est dans la campagne donc Saint-Georges va le poursuivre le transpercer avec sa lance et puis l'achever avec son épée et cette toile indubitablement raconte cette histoire là alors elle raconte cette histoire là oui mais elle la raconte comment ? vous avez tous les éléments de l'image vous avez Saint-Georges dans son bel uniforme avec sa plume sur son chapeau avec son beau cheval blanc vous avez le dragon vous avez la lance qui perce le flanc du dragon et dont les débris puisque la lance s'est cassée les débris se trouvent à terre juste au pied où se déroule le combat et vous avez la pauvre jeune fille éplorée qui est en train de prendre la fuite à l'arrière-plan ça ce n'est pas un instant décisif en imaginant que cette histoire se soit déroulée pour de vrai et que Cartier-Bresson se soit trouvé à cet endroit là en reportage avec son appareil photo il n'y a pas dans la réalité d'un instant pendant lequel on pourrait faire la photo et qui donnerait cette image là ça n'existe pas pourquoi ? parce que la jeune fille probablement le combat a duré plus que 10 secondes et donc elle a largement le temps de partir alors elle était complètement idiote mais vraisemblablement elle est partie parce que vraisemblablement le combat va durer un bon moment et ne va pas se dérouler entièrement sur les deux mêmes mètres carrés donc Saint-Georges attaque la bête la transperce de sa lance les débris de la lance qui se cassent se trouvent à un endroit le dragon à un deuxième endroit et Saint-Georges à un troisième et il va devoir courir pour le rattraper et le tuer à un quatrième endroit donc il y a forcément un espace qui est arrangé donc il y a une espèce de condensation de plusieurs éléments qui ne sont pas les mêmes qu'au cinéma ou en photographie en photographie on choisit un instant en cinéma on va monter on va allonger on va résumer on va faire des ellipses on va faire des flashbacks etc. on arrange le tour le cours du temps dans la peinture en fait on doit tout rassembler en une seule image donc comme on a une liberté totale avec la manière dont on représente puisque c'est de la peinture donc on fait ce qu'on veut techniquement c'est difficile mais en revanche on peint exactement ce qu'on veut on va s'en servir pour fabriquer ce qu'on appelle donc un instant prégnant qui est le moment où toute l'histoire est racontée qui est un instant artificiel qui compose alors l'exemple du galop du cheval c'est un bon exemple puisque là vous voyez par exemple une scène de chasse au dessus qui est un genre de tableau très très commun au 18ème, 19ème siècle une scène de chasse avec des chevaux le cheval en fait la plupart du temps les chevaux sont représentés dans cette position là quand ils sont représentés au galop seulement ça pose un problème parce que quand un cheval court il n'a jamais les quatre membres en l'air en même temps et il n'a jamais surtout les deux antérieurs en avant et les deux postérieurs en arrière ça n'existe pas un cheval ne court pas comme ça par contre je vous défie de regarder un cheval au galop et de comprendre exactement comment il met ses pattes ça va beaucoup trop vite le temps il continue on ne comprend pas donc le galop le galop du cheval Moe Bridge par exemple a été composé vous voyez en bas des planches qui ne sont pas de Moe Bridge mais qui pourraient l'être où on voit un cheval qui court qui est photographié on voit sa silhouette et donc on voit que les antérieurs et les postérieurs les postérieurs touchent le sol avant les antérieurs 1, 2, 3, 4 et puis on voit qu'il y a toujours une patte en contact avec le sol sauf au moment où les quatre membres sont relevés mais à ce moment là ils sont pliés et donc la scène du dessus qui est une peinture vous ne la voyez pas dans les images du dessous la décomposition du galop du cheval vous ne la voyez pas pourquoi ? tout simplement parce que dans la réalité elle n'existe pas donc autre exemple d'un instant prégnant de la peinture nous allons accepter cette peinture comme étant oui un cheval qui galope et qui saute oui oui sans problème on connait bien machin il n'y a pas de soucis mais sauf qu'en fait non cette image dans la réalité elle n'existe pas voilà on a aussi des images cinématographiques qui vont jouer avec cette temporalité ce plan qui est très connu de Citizen Kane d'Arson Welles c'est un plan qui comporte du montage mais qui comporte du montage sans mouvement par la profondeur de champ qu'est-ce qu'on voit ? on voit une table de nuit avec une bouteille qui est une bouteille de somnifère on le sait parce qu'on l'a vu plus tôt dans le film on nous a expliqué que le docteur de la famille avait prescrit ce somnifère à la femme de Citizen Kane avec un verre qui est vide visiblement il a servi un peu humide au deuxième plan on a la femme de Citizen Kane qui est endormie ou est-elle vraiment endormie parce qu'on ne voit pas trop qu'elle respire et puis derrière on a la porte où se trouve Kane qui est donc à manière de la presse qui délaisse sa femme et sa famille et c'est la raison pour laquelle cette dame ne va pas bien et donc on va avoir ce plan où il ne se passe rien le plan est fixe et à un moment donné la porte va s'ouvrir on va voir Kane qui apparaît par l'entrevallement de la porte et puis qui hoche la tête ou qui abaisse la tête qui se rend compte de ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé que sa femme s'est suicidée avec le somnifère prescrit par le médecin donc dans cette dans cette image là on n'a pas une succession de passé présent et futur qui va se transformer de manière régulière et uniforme comme dans la réalité ici on a une condensation d'éléments alors avec un élément temporel qui est l'ouverture de la porte mais c'est tout mais c'est une image qui contient en elle-même toutes les temporalités que nous comprenons les unes après les autres mais qui sont déjà toutes là au même moment Alain René fait ça aussi très bien dans son cinéma c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle une image temps c'est une image qui va comporter du temps par sa nature et qui ne va pas se contenter de représenter l'écoulement naturel du temps le temps et l'espace étant des données matérielles l'analogie ce sera la conformité d'un objet avec son référent naturel elle n'est pas nécessairement la même dans toutes les images elle n'est pas forcément facile à objectiver le temps représenté et l'image représentée vont utiliser des conventions spatiales et temporelles qui vont créer un langage et qui vont donc faire son originalité on pourrait en parler très très longtemps je vous renvoie aux ouvrages par exemple du groupe MU l'université de Liège le traité du signe visuel ou aux écrits de Gilles Deleuze en préambule au chapitre 7 où on parlera réellement de signification et aussi un petit peu en avance par rapport à ce qu'on verra juste après la dernière part de l'image de Jean Comond on doit parler aussi de la signification elle-même et du contexte des images parce qu'en fait les images non seulement sont en elles-mêmes en tant qu'objet quelque chose qui contient des germes de leur interprétation mais en plus elles doivent être replacées dans le contexte ainsi ces photographies de James Nashway James Nashway dont on a parlé plutôt dans le cours qui ont été prises à New York le 11 septembre 2001 donc le jour de l'attentat sur les tours du World Trade Center elles ont aujourd'hui une signification différente de ce qu'elles avaient à l'époque à l'époque elles avaient une signification très brute l'Amérique écroulée le symbole de l'Amérique qui s'effondre et malgré ça un drapeau qui reste dressé devant les ruines et puis des images des pompiers dans les décombres etc alors entre parenthèses James Nashway prend les images sur le vif puisque donc c'est lui qui a pris cette image là il est au pied de la tour quand elle s'effondre et que croyez-vous qu'il fait l'instant d'après moi si je suis là à cet endroit là et que la tour s'effondre je pense pas que je penserais à prendre une photo mais si j'y pense en tout cas deux secondes après je suis parti loin et bien lui non pas du tout il reste il prend encore une deuxième photo cet homme est fou mais bon sa folie il nous donne des très belles images par contre ce qui est adressant de constater c'est que c'est vraiment un témoignage absolument brut de l'époque qui paraît quelques jours plus tard dans Newsweek si je me souviens bien ou dans Time je ne sais plus très bien ce sont des photos qui sont extrêmement frappantes et on a peu de recul quand ça se passe en 2001 probablement tous les gens qui assistent à ce cours sont un peu trop jeunes pour s'en souvenir mais le jour où le drame comme ça survient en 2001 c'est extrêmement difficile d'avoir du recul et de comprendre ce qui se passe donc c'est un témoignage très très fort mais très immédiat et sans analyse aujourd'hui ces images avec du recul on les replace dans un autre contexte on sait tout ce que les attentats d'automila ont provoqué dans la société d'aujourd'hui vous en voyez des conséquences dès que vous partez en vacances en avion le fait d'avoir des fouilles extrêmement détaillées de soi-même des passagers des bagages etc c'est une conséquence de 2001 le fait qu'on ne puisse plus prendre des liquides dans un avion c'est aussi une conséquence de 2001 il y a des règles de voyage en avion qui ont été durcies énormément après 2001 ce n'était pas tout à fait le cas avant 2001 alors l'idée en fait c'est que quand on parle d'interprétation d'image on doit parler d'iconologie l'iconologie c'est l'interprétation des signes qui comportent différents niveaux de sens et peuvent être lus à plusieurs niveaux on a déjà parlé d'Erwin Panofsky qui parlait de l'iconologie Ernst Gombrich qui a rédigé une excellente histoire de l'art ils ont beaucoup utilisé dans leurs analyses et on distingue toujours en iconologie trois niveaux de signification alors ces trois niveaux de signification sont vraiment applicables dans le cas des images numériques et des images photographiques le premier niveau c'est le sujet primaire ou le sujet naturel c'est ce qu'on appellera en sémiologie on le verra au chapitre suivant la dénotation c'est le sens brut le sens brut c'est quoi ? c'est celui qui donne lieu à une analyse qu'on va appeler c'est Panofsky qui dit ça une analyse pré-iconographique exemple Saint-Georges Terrasangre le dragon voilà le sujet primaire c'est quoi ? un homme qui se bat contre un lézard point barre on voit une espèce de gros lézard on voit la lance brisée une jeune femme qui s'enfuit etc. ça c'est le sujet primaire très peu d'interprétation juste une description sujet secondaire qu'on va aussi appeler sujet conventionnel on va l'obtenir comment ? en replaçant les éléments du sujet primaire dans leur contexte culturel donc on va mettre les éléments en rapport avec la représentation et des concepts plus généraux donc dans le même tableau cet homme là il a une lance une armure un casque avec une plume blanche le tableau date du 16e siècle on le sait le lézard correspond à ce qu'on imaginait des dragons à l'époque on a des représentations plus imagées et plus épiques qu'aujourd'hui mais là ça c'est vraiment un dragon comme on le représentait au 16e siècle alors un homme qui se bat à la lance et avec son épée contre un dragon et qui a une plume blanche sur son casque forcément c'est Saint-Georges on le sait pourquoi ? parce qu'on connait l'histoire etc. et donc même sans avoir le titre du tableau cette analyse plus contextuelle nous conduit à conclure que c'est Saint-Georges combattant le dragon avec une iconographie qui est celle de la renaissance du 16e siècle en l'occurrence puisqu'il s'agit de Raphaël début du 16e siècle ça c'est le sujet secondaire c'est la première interprétation la signification intrinsèque le troisième niveau va être exposé en définissant les principes sous-jacents qui vont révéler l'attitude fondamentale dit Panofsky d'une période d'une classe d'une conviction religieuse d'une nation ce tableau c'est un tableau qui est important qui est absolument remarquable il est exposé au Louvre à Paris et c'est un trésor du Louvre c'est un des tableaux les plus importants de l'histoire de l'art il existe une autre version de ce tableau qui est conservé à Washington c'est un tableau qui concerne Raphaël qui est lui-même un artiste extrêmement important et qui est fondateur dans l'histoire de l'art etc. donc on resitue l'image non seulement dans son contexte simplement d'interprétation mais aussi dans son contexte culturel plus global les événements du 11 septembre 2001 font que certaines images avant les attentats une bête photo du World Trade Center si vous regardez il y a des séries qui repassent aujourd'hui qui sont des séries des années 90 ou des années 2000 où on a des vues de New York et on voit le World Trade Center le voir aujourd'hui il n'est plus là vous avez éventuellement des films qui datent d'avant 2001 et qui sont des films qui sont censés se passer dans le futur et vous voyez les tours du World Trade Center dans le futur le futur qui pourrait être aujourd'hui ou en an 3000 peu importe et vous voyez le World Trade Center et là vous faites ah il n'y a plus voilà elles ne sont plus là donc indirectement ça vous rappelle ça vous rappelle ces attentats de 2001 voilà que ces interprétations après coup soient légitimes ou pas qu'on trouve ou pas que le tableau de Raphaël est un tableau important qu'on trouve ou pas que 2001 est un tournant historique dans l'histoire contemporaine humaine ça n'a pas beaucoup d'importance pourquoi ? parce qu'elles font partie de la vie de l'image et une interprétation est toujours personnelle donc si je dis moi que ce tableau est important dans l'histoire de l'art il l'est au moins pour moi et après peut-être que cette affirmation elle va avoir une autre valeur parce que d'autres personnes vont la reprendre mais peu importe donc la méthode iconologique ne se préoccupe pas beaucoup de légitimité la méthode iconologique c'est une démarche en trois temps qui sera probablement l'outil le plus important pour l'analyse des images donc séparer les différentes parts de l'image comme le fait Jacob et puis se souvenir que quand on arrive à l'image elle-même on a toujours plusieurs choses on a un sujet primaire on a un sujet secondaire et puis on peut élaborer resituer dans un contexte plus global pour avoir une signification intrinsèque voilà il faudra se souvenir au chapitre 7 de ceci quand on tentera d'aborder la manière dont les images produisent du sens naturellement avant ça il y a une dernière part dans les images abordée par Jacques Aumont qui est la part de l'art il clôture son analyse avec cette question de l'art qui est évidemment au coeur du discours sur les images depuis toujours qu'est-ce que c'est l'art qu'est-ce que c'est un artiste c'est quoi l'art abstrait c'est quoi l'art figuratif l'art expressif etc qu'est-ce qu'une oeuvre d'art quelle est la valeur d'une oeuvre d'art ça ce sont des questions qui dépassent très très largement évidemment le cadre de cet ouvrage il n'y a pas d'image en dehors de l'image vue par quelqu'un dans un contexte etc et donc une image peut être vue aussi comme un acte de consommation et cet acte de consommation il va de pair avec une certaine émotion les images sont un bon vecteur pour susciter des émotions en nous Vasily Kandinsky composition numéro 8 on sait que Vasily Kandinsky était fan de jazz et fan de rythme syncopé en musique etc indubitablement dans cette image il y a quelque chose de musical on pourrait même à la limite figurativement imaginer que là sur la droite en haut à droite de l'image vous voyez vaguement des portées avec peut-être des signes musicaux au dessus c'est un petit peu difficile à dire mais en tout cas il y a quelque chose de rythmé de rythmé de musical de syncopé d'entraînant dans cette image et de fait quand on pose la question à Vasily Kandinsky de savoir ce qu'il a voulu représenter lui il voit un lien très net entre cette image là et la musique de jazz qu'il apprécie mais ceci dit on a le droit d'adhérer à sa vision ou pas l'interprétation la signification intrinsèque finale de l'image nous appartient donc est-ce qu'elle provoque une émotion ou pas de la même manière Marc Rodko peintre new-yorkais qui a une vie absolument terrible frappée de malheur sa femme est morte sa fille est morte enfin bon la vie de Marc Rodko est quelque chose d'assez épouvantable et il peignait des toiles comme ceci est-ce qu'il y a quelque chose dans la peinture de Rodko qui nous émeut ou pas et si ça nous émeut est-ce que ça touche à quelque chose d'artistique cette question n'est absolument pas simple quand on se resitue quand on resitue les images dans leur contexte avec des éléments biographiques de Marc Rodko il est clair qu'on ne peut pas rester insensible à l'espèce de mélancolie et d'extrême désespoir de Rodko Rodko lui-même s'est suicidé d'ailleurs il a vraiment eu du mal avec ça et la question n'est pas simple je vous avais déjà montré des photographies de James Nash-Twey photographie prise au Soudan pendant la famine en 1993 qui est une photo absolument abominable terrible cet homme qui n'est que l'ombre de lui-même au sens propre et qui rampe à la recherche de nourriture un être humain en train d'agoniser au Soudan avec quelqu'un probablement de sa famille qui le soutient en espérant qu'il ne va pas mourir c'est atroce la réalité qui est représentée là elle est atroce et pourtant il y a quelque chose d'esthétique là-dedans dans les drapés dans la lumière dans la manière dont l'image est composée il y a quelque chose qui est qui est beau même si la réalité qui est représentée est terrible la manière dont elle est représentée c'est beau alors je ne vais certainement pas tenter de définir ce qui est de l'art ou ce qui n'est pas de l'art ce qui est clair en tout cas c'est que dans une image il peut y avoir il y a souvent une part artistique c'est-à-dire quelque chose qui va renvoyer au plaisir à l'émotion à la qualité esthétique au plaisir des yeux et ceci peut entretenir des relations parfois bizarres comme ici dans les images de Nashway avec le message qui est véhiculé avec le contenu c'est très complexe et ça se passe en images encore beaucoup plus qu'en musique ou en théâtre ou d'autres choses donc l'image est vraiment un vecteur de ça l'image va entretenir des rapports assez étranges d'amour-haine avec l'art je pense que c'est pour cette raison que Jacques Le Maud aborde cette part en dernier il aurait pu le faire en premier mais je pense que la raison c'est simplement parce que l'art c'est ce qui nous échappe c'est que après la détermination du contexte après l'interprétation après la différenciation des niveaux de sens qu'est-ce qu'il reste dans une image il reste de l'art et l'art c'est tellement quelque chose d'ineffable que nous ne pouvons pas faire autre chose que de le constater de constater son jeu complexe avec la signification du message Philippe Maguet qui a été professeur à l'université de Liège pendant de très nombreuses années qui donnait un cours d'esthétique arrivait dans son cours d'esthétique et c'était légendaire parce que les étudiants étaient au courant de ça et qui donnait cours pendant 45 heures en montrant des photos en analysant l'histoire de l'art etc et il disait avec sa faconde merveilleuse à l'époque nous pouvons donc affirmer en conclusion de ce cours et sans grand risque de nous tromper que l'art c'est l'art et le beau c'est le beau ça me paraît une bonne conclusion pour cette part de l'art et aussi pour cette manière d'analyser les images la séquence suivante portera sur la signification vous avez pour clôturer le chapitre 6 quelques questions qui sont dans le livre à la page 306 et sur lesquelles je vous invite à vous poser à la page 306 et sur la page 306